Voilà ce qu'on voulait vous montrer avec Yann. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Pas compris. T'as raison, c'est fermé de chez fermé. Les gens pas d'ici, quoi. Ils prennent une route sans intérêt à marcher avec des sacs là où t'as que des voitures et des motos, tu vois. Sors-toi à midi. Sors-toi à midi. Ah, mais regarde, s'ils font ça, c'est trop nul. Je suis désolé, mais regarde, là, c'est refait. Ah ouais, c'est plus du tout. C'est plus l'ancienne ville. C'est plus l'ancienne ville. Enfin, je veux dire, rénover, c'est pas refaire. Vous ne passerez pas. Va-t-on trouver notre arrêt de bus ? C'est la question. Donc, vous pouvez dire que c'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est un français. C'est un français. C'est un français. C'est un français. Avec Ian, on a peur que tout soit en rénovation et qu'on ne peut pas rentrer à l'intérieur de la ville. Hello tout le monde et bienvenue dans cette deuxième partie de notre voyage à Kaiping. Dans cet épisode, nous partons découvrir Chu Kan, une ancienne ville qui servait de centre maritime pour de nombreux échanges commerciaux, mais surtout le point de départ des migrations pour de nombreux Chinois. Fin du 19ème siècle à milieu du 20ème siècle. Nous souhaitons nous y rendre surtout pour cette architecture unique, syncrétisme d'architecture chinoise et occidentale, appelé Xiao Xiang, le foyer des Chinois vivant à l'étranger. Ces lieux servirent de décors dans de nombreux films de Kung Fu tels que The Grand Master, Yi Dai Zhong Shi, ou encore le très célèbre combat de maître, Tui Quan R. Après beaucoup d'efforts pour atteindre la ville, nous étions loin de nous douter. Des millions de kilomètres en avion et tout, pour juste contempler les murs d'une cité en rénovation. Moi j'ai envie de te dire, sinon il y en a un qui monte sur les épaules de l'autre. On escalade de manière illégale le mur. Voilà ce qu'on voulait vous montrer avec Yann. Y'avait même un tram. Y'avait même un tram, ouais. Y'avait même l'hôtel Paris. Donc voilà. Le lieu qui a eu donné à de nombreux films de Kung Fu. On peut le dire. Ça me fait penser à ce genre de rue. Je sais pas si tu as vu le film Kung Fu. Le Crazy Kung Fu. Tu sais quand ils sont tous là avec le gang des haches, tu vois. C'est le gang des haches. Et après t'as la police qui se sauve en courant, pis c'est qu'ils tremblent et tout. C'est le temps de faire. C'est un cric. Donc je suis le temps à faire. C'est un cric. 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 c'est bon bonjour c'est bon bonjour non je comprends Bon à l'instant là on était dans dans la librairie le monsieur nous a dit interdit de prendre des photos. Mopai, je pense qu'on a un premier mot de cantonais on est pas mal. Mopai avec Yann et en fait on regardait avec Yann et on pense que c'était une des librairies construit par le clan Situ. En tout cas il y avait mention de ce de ce clan là un peu partout qui a été récupéré du coup par le gouvernement plus tard. Tranquilou si quelqu'un te fait chier sur la propriété tu te barres tu lèves l'encre tu fais ah ouais et ben moi je lève l'encre bam tu peux même partir en leur faisant des doigts d'honneur. C'est une ouverture qui a été faite pour Yann on pense. C'est vraiment tout en construction derrière le vent. A défaut. Circuler y'a rien à voir. Encore la bagnole des ouvriers. Voilà sinon c'est comme ça qu'on peut rentrer. On se fait engager. On demande est ce qu'on peut travailler à l'intérieur de votre cité s'il vous plaît ? Juste pour une heure ou deux. Tu prends une ruelle. Tu montes une brique. Exactement. Ah bah ouais donc t'as raison c'est fermé de chez fermé. Après ouais après je pense y'a pas grand chose en fait. C'est impossible de rentrer là. On peut peut-être call it today. Hello ! On passait un gilet jaune un casque bleu. Vous venez pour quoi ? On aurait arrêté des... Gonzo ! Gonzo ! Gonzo ! Putain l'échec n'empêche j'étais tellement au taquet pour aller voir les endroits où t'avais eu les films de kung fu tournés tu vois. Après quand même je l'avais dit qu'il y avait des grands risques que ce soit encore en rénovation. Mais ouais cinq ans de travaux ça fait long quand même. C'est digne d'un film les gars qui marchent sur une rue comme ça avec des sacs à dos. Sous le soleil. Sous le soleil tu sais c'est là tu vois les gens pas d'ici quoi. Ils prennent une route sans intérêt à marcher avec des sacs là où t'as que des voitures et des motos tu vois. Sors-toi à midi. Sors-toi à midi. On peut acheter des plantes si t'as envie. C'est un magasin de plantes ouais. Moi aussi. On pense à vous gamme vert. L'impression ça y est d'être venu en été. À Shanghai on commençait juste à cool down un petit peu et là BAM ! C'est clair. Et ça fait bien déjà d'être à la compagnie. J'imagine les mecs. Tu sais ils sont là comme ça. Ils sont en train de faire leur vie nord tranquille et tout à coup tu vois des blancs. Un blanc et un mec non identifié passé tu vois. Tu sais tu imagines le mec fait sa journée tranquille quoi. Il n'a rien demandé à personne. Il est là. Il n'est pas parti depuis un moment et tout avec l'épidémie tu vois. Et tout le monde nous mate hein. Tout le monde nous mate. C'est pénible les murs quand même. Ça nous sépare de notre objectif. Ouais c'est un peu triste. Ah mais regarde s'ils font ça c'est trop nul. Enfin je suis désolé mais regarde. Si là c'est refait. Bah ouais c'est du tout. C'est plus l'ancienne vie. C'est plus l'ancienne vie. Et ouais c'est refait à cette image. Je ne sais pas te dire mais là je pense que... Franchement ouais. C'est dommage. C'est tout lisse, tout peint. Regarde ça quoi. Ou alors ça peut pas être ça. Là de ce côté c'est mieux. De ce côté voilà c'est bien. C'est quand même... Enfin c'est gentil. Vous ne passerez pas. Les gens vivaient là ou c'était purement une ville ? Ah non non. Ah non non. Les gens vivaient vraiment là. Ouais. 1926. Alors là je pense que c'est refait. Regarde c'est tout neuf. Quasiment sûr. Regarde les fenêtres en fait. On a envie de critiquer. Je pense que ça ne veut plus être classé patrimoine de l'UNESCO après. Enfin je veux dire rénover c'est pas refaire. Surtout une ville historique. Ah ouais ? Non je pense que c'est très beau derrière mais... Donc pour cette visite là c'est un échec. Mais on va aller voir autre chose. On se laisse pas abattre. C'est ça qui fait des vues un peu tu vois. Deux foreigneurs se plantent, traversent la moitié de la Chine pour arriver devant une ville en rénovation. Alors update avec Yann, on a trouvé des bières. Ah elles étaient par terre, elles traînaient et puis on les a prises. Donc comme dirait Yann en fait, on a beau être loin et tout sous le soleil perdu et on n'a pas vu. Mais maintenant qu'on a des bières, tout de suite ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Jardilande à côté en plus. Jardilande à côté. On pourrait presque se poser dans Jardilande. Une bière à barbac. Une bière à barbac. Comment reproduire son pays ailleurs. Un peu régime les étrangers. Tu vois déjà on faisait un peu sensation d'être deux étrangers à marcher tu vois machin. Maintenant deux étrangers avec deux bières, un appareil photo. Je sais pas si t'as remarqué depuis le début du voyage, les gens quand même ils ont tendance à s'adresser à moi en premier. Ils se disent ce mec il a une tête d'asiatique. Le grand blanc barbé à côté, moins sûr. Finalement, vieille ville ou pas vieille ville, les choses se terminent toujours plutôt bien. Ma seule crainte c'est que je pense que pour Chukan c'est mort de chez mort. Parce que depuis l'état des révélations, les Chukan des films comme Hypeyman et compagnie, pas Hitman, ça appartiendra au passé. Là c'est le passé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Va-t-on trouver notre arrêt de bus ? Telle est la question. Ah bah voilà on peut rentrer dans la cité par là Donc on vient de discuter avec les gardes Ça serait terminé d'être construit l'année prochaine En janvier-février Donc c'est bientôt là Je sais pas, ça me semble quand même être loin d'être fini Je sais pas ce que t'en penses Et donc bon après Yann a demandé si on pouvait commander un taxi Apparemment là on commande un taxi et le taxi peut venir là C'est ça, on s'emmerde un marché et autre alors qu'il s'est mis de faire un biddy On a trouvé un taxi, on quitte Donc je c'est là Vous êtes ici de 20 ans ? Oui, 20 ans Vous êtes ici, comment est-ce que vous aimez ? Je suis d'habitude de 10 ans Ah 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 Oui, je suis très jeune, je suis très jeune Je suis très jeune, je suis très jeune Je suis très jeune Ah ah bah Donc tu sais que le simboliki que dit paragone Ici tu l'as tomate quand même. À la consolidation du On a quand même, on a des écrasés, on a des écrasés de l'écran. Mais maintenant, les enfants ne sont pas en train de parler. Ils sont à l'école, ils sont à l'école, ils sont à l'écrasé. Nous sommes à l'écrasé de l'écran, à l'écrasé de l'écran. Nous étions à l'écrasé de l'écrasé. Ils sont à l'écrasé. Ils doivent dire les écrasés. C'est-à-dire que les écrasés sont à l'écrasé. Ils ne sont pas trop d'écrasés. Mais les écrasés de l'écrasé, ils ont entendu le écrasé. Les écrasés sont à l'écrasé. Les écrasés sont à l'écrasé. Nous devons faire le écrasé de l'écrasé. On est parti. On a acheté un ticket pour deux jours avec Yann, qui nous donne accès à plein d'endroits différents. On peut aller visiter tout ce qu'on veut. Yann met ses tickets dans l'arrière de son sac ici. Vous vous en rappelez ? Alors, c'est pas ici, je m'assure. Je vais faire ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.